bonjour à tous et je suis vraiment désolé j'avais mis la vidéo en ligne et je me suis loupé donc là je recommence le tutoriel donc voilà désolé pour ceux qui ont vu la version précédente et donc là cette fois-ci donc il n'y aura pas de blocage sur le zoom avant allez je vais assez rapidement donc là on va faire donc le baking le backing de notre haut polygone c'est à dire tous les détails qui sont dans notre sculpt on va le on va le placer sur le modèle en bas polygones à partir d'une map on appelle une normale map allez c'est parti on va voir comment on fait pour faire pour faire ça bien fait pour faire ça bien propre comme les pros alors on avait donc ici j'ai fait réapparaître là le cynocératops bas et la cage on va déjà s'occuper de rapidement entre le haut on va cacher la cage ici entre le haut et le bas ici on va juste faire en sorte que s'il ya des parties qui étaient vraiment je vais vous montrer s'il ya des parties alors je passe en sculpt mode et ici je prends la normal map ici comme type de alors en mode solide normal map matcap pardon est ici comme matcap et je vais prendre couleur claire mais surtout je vais prendre random ici sinon on a toujours une couleur donc random ça donne ça donc ici par au départ on avait donc le match était à peu près comme ça donc vous allez vous allez d'abord commencer par avec contrôle donc vous creuser et vous remettez un petit peu le sculpt et le mesh au même niveau c'est pas obligé que ce soit pile pile poil voilà ça peut être comme ça mais vous mettez si vraiment eu des grandes déformations vous voulez voilà vous faites en sorte que ces déformations soit à peu près comme ça superposés forcément il y aura pas il y aura jamais le même nombre de détails mais on a une superposition alors pour la partie comme ça intérieur par exemple je vais prendre dans mon outil ici de brush et je vais aller dans advanced et je vais prendre front face on est déjà caché ça voilà front face on est donc là on va creuser avec contrôles et voilà à peu près comme ça on fait rentrer le mesh à peu près ça coïncide à peu près c'est pas c'est pas de le rentrer à fond dedans même là ça marche à l'extérieur c'est que voilà ça effleure donc la saille fleur là maintenant ce qu'on va faire en fait bac on va faire la même chose ici mais on va prendre l'accord en caché on va cacher le cynocératops bas on va prendre la cage et cette cage cette cage en mode layout on va rentrer à l'intérieur en mode édition on va prendre l'ensemble et je fais alt s alt s avec shift et je vais vers l'intérieur pour gonfler la cage la cage doit dépasser le sculpte elle doit le couvrir donc s'il ya des parties qui sont pas couvertes on va pas forcer sur l'ensemble de la cage comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en mode sculpte et on va faire comme tout à l'heure là du coup mais pour cacher simplement pour que ça soit bien recouvert donc là on a ça recouvre bien voilà ok donc on a une cage qui dépasse le sculpte qui va au dessus on a un cynocératops bas polygone et on a notre cynocératops sculpté voilà on voit là on voit les trois donc on voit la cage qui dépasse et alors maintenant on va cacher la cage je me remets ici en mode en mode solide et on va prendre le cynocératops cynocératops bas et on va lui ajouter une matière d'abord donc shading on avait déjà mis sinon ici on garde ça donc on va simplement maintenant passer dans texture paint c'est quand même la manipulation à faire je vais enlever ça on va prendre donc je regarde qu'on est bien dans le voilà le bas polygone on va prendre donc notre notre objet cynocératops bas polygone et on lui ajoute ici en mode texture paint là c'est violet c'est normal parce qu'il n'y a pas de texture il n'y a pas de couche de couleur donc on va aller dans sinon ici c'est bien la matière sinon et non pas les yeux et on va aller lui ajouter ici une texture il ya marqué nos textures si vous n'avez pas ce panneau vous appuyez sur la touche n pour le faire venir comme ça pour l'invoquer donc là on va dire on va ajouter une texture et la première texture texture qu'on va mettre c'est une normale map la normale map elle est bleue comme ça c'est normal parce qu'en fait elle va nous calculer la hauteur de la de la map par rapport à la normale des faces donc c'est ce qui va être calculé et c'est ce que nous on veut donc pour prendre les détails du haut polygone vers le bas polygone là ici c'est marqué cyno normal donc c'est déjà le nom qui est attribué à notre texture et ici vous avez la taille ici 1024 par 1024 c'est quand même très petit pour un jeu ça peut être intéressant parce que les jeunes vont moins vous n'allez jamais avoir une un synocératopsis qui va prendre la taille de votre écran et si vous êtes vous faites pas trop de zoom avant ça pourrait aller par contre pour une animation vous allez prendre au moins le double voire quatre fois donc ici vous pouvez faire fois quatre comme ça D'accord ou vous pouvez faire fois deux voilà on divisé par deux pour moi là maintenant D'accord Est-ce que blender accepte les calculs mathématiques donc là je remets 1024 parce que mon ordi il va pas super vite et puis aussi pour le tutoriel pour que ce soit pas trop trop lent on va déjà ajouter une autre couche qu'on va vouloir obtenir tout à l'heure qui est la couche d'ambiance occlusion je vais la créer ou plutôt on va voir ça tout à l'heure parce que comme ça on y va par étapes donc cette première texture du coup je n'ai pas créé je n'ai pas validé donc là une normal map 1024 par 1024 qui s'appelle sinon normal et on fait ok là elle est créée si je clique sur sinon normal elle apparaît sur la gauche voilà ça c'est bon maintenant je vais dans chez ligne et je vais regardez ici voyez votre matière et votre matière est là et bien elle a une couche de couleurs ici de texture qui s'appelle sinon normal en fait elle est déjà attribué ici elle est déjà placée avec une normal map ici elle est déjà branchée dans le bouton normal c'est pour ça que c'est pratique de passer par texture paint parce qu'elle va vous brancher directement les couches au bon endroit alors maintenant on va faire le backing pour faire le backing vous devez pas être en mode et vie mais en mode cycle donc on change ici de moteur de rendu on passe à cycle vérifier rapidement mon enregistrement tout va bien donc en mode cycle ici vous allez descendre tout en bas avec la roulette et vous allez sur b la dans le bec par défaut je vais agrandir le bec par défaut c'est un bec de l'ensemble oui c'est marqué combiné d'ici vers que ça va vous baquer l'ensemble de la couleur avec la lumière avec la brillance dans une seule couche de couleurs nous ce qu'on veut c'est la normal map donc on va chercher ici normal dans la liste back type type on prend normal ici et là on va laisser par tangent c'est tangent space qu'on va laisser et on prend sélection vers actif donc c'est d'un objet au polygone vers l'objet pas polygone on va déployer ici la petite flèche et on va lui demander de faire ça avec l'aide d'une cage qui va ajouter beaucoup plus de précision donc maintenant on prend la cage ici sinon c'est la top ce cage on avait créé et pour la marge ici moi je vais mettre juste un pixel de marge vous allez voir que sinon par rapport au dépliage que nous avons fait et bien il y a des parties qui vont se superposer à d'autres et ça crée des problèmes au niveau de notre betting ok donc là on est prêt pour le faire proprement il faut donc cliquer sur si si c'est la top ce haut vous faites ici dans l'outliner vous pouvez faire contrôle vous cliquez sur bas et là maintenant il faut cliquer sur l'image parce qu'il faut dire à blender c'est sur cette image là sur cette texture et là que je veux que tu me fasses le back donc là maintenant en cliquant ici j'appuie sur bake et C'est parti pour comme le faire là voyez pour le backing de la texture si je regarde ici ici dans mes couches là dans mes couleurs et tout ça en plus de toutes les toutes les textures que j'avais téléchargé précédemment et bien on a aussi sinon ici normal si on regarde dedans alors par défaut il est en train de la créer il l'a effacé au départ et il est en train de la recréer donc si vous n'êtes pas abonné le petit bouton là pour vous abonner et sinon bien écoutez on continue parce que voyez que la normal map est arrivé alors la normal map c'est ça là vous voyez des trous enfin des parties qui sont bleus en fait ce sont des parties qui sont alors soit soit il ya la couche de la cage qui n'a pas bien dépassé donc on pourrait aller vérifier par exemple avec le haut ici et la cage ils sont bas oui j'avais pas bien regardé voyez ici donc ça c'est la cage qui avait voilà soit il ya certaines parties qui sont ici alors moi j'avais j'avais déjà repéré ce problème c'est qu'en fait les doigts se croisent comme ça et donc il faudrait en fait écarter un peu les doigts avant de faire le baking bon là je n'ai pas le temps de mais je vous montre je vous dis comment corriger les erreurs là ici c'est pareil c'est l'intérieur de la bouche qui se plie et qui rentre l'une dans l'autre alors quand on fait le baking forcément bien la cage elle a grandi et elle a fait un bug à cet endroit là c'est pas très grave parce que c'est quand même à l'intérieur de la bouche et on pourrait le corriger une des méthodes de correction c'est d'aller dans un logiciel de dessin et de venir faire une copie par exemple de cette partie là de l'intérieur du côté de la bouche et de le reporter ici ou alors si c'est pas si c'est pas trop 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 important alors vous voyez par exemple ici on peut prendre l'intérieur toute cette partie là et la mettre ici pour le côté de la bouche par par exemple ou alors vous pouvez aussi passer en mode paint f pour la taille piocher cette couleur avec s et venir par exemple cacher cette partie là ou alors bien sûr corriger votre cage et refaire un bec alors moi j'avais déjà refait mon mon baking je vais vous montrer ça tout à l'heure et donc maintenant on va créer alors c'est déjà ici si déjà vous passez en mode texturé ici shading voyez que alors je vais enlever la cage je vais enlever le haut et je vais laisser le synoceratops bas et vous voyez déjà que là en fait Votre votre modèle bas polygone ici voyez avec la normal map et bien il est vraiment pas mal si jamais vous avez une erreur parce que moi ça m'était déjà arrivé ici d'avoir une erreur dans votre C'est par exemple les images single image et que ici voilà on par exemple srgb si vous avez une erreur comme ça en fait c'est que ici voilà si vous voyez votre modèle et qu'il a il a des un effet bizarre avec ce genre de map bien vous changer ici par générer générer et ici vous vous mettez en non non color c'est à dire pas de couleur donc là il va vous chercher ici mince m'a effacé la normale ok alors chose importante aussi bien sûr ici c'est d'enregistrer votre normal map alors là moi ce que je vais faire c'est comme je l'avais déjà fait donc je vais simplement la chercher C'est pas celle-là là voilà normalement c'est celle-ci Et ok donc là j'ai ma normal map alors celle-là elle a pas d'erreur parce que je l'ai fait beaucoup plus calmement et ensuite j'ai corrigé certaines erreurs avec un logiciel de dessin Alors une fois que vous avez alors si on générait et c'est cette signaux normal png Ok c'est celle-là donc voilà une fois que vous avez créé cette map là on va créer maintenant la deuxième map qui est très importante pour nous c'est la map d'ambiante occlusion donc on va dans texture paint Donc on a cette map là qui est créée et là vous faites le petit plus de nouveau et vous prenez une base color qu'on va appeler ici On va l'appeler ambiante occlusion c'est à Alors là l'alpha on n'en aura pas besoin la taille on va laisser par défaut et on fait ok L'ambiante occlusion quand on regarde maintenant dans shading comme tout à l'heure de la même manière vous avez déjà Votre map qui est connecté au bon endroit alors là c'est marqué ambiante occlusion bien que ce soit connecté sur couleur on va générer la map d'ambiante occlusion en sélectionnant d'abord le cynocératops eau puis contrôle le cynocératops bas et ensuite on va chercher ici le type de normal qu'on va de backing qu'on va faire c'est à dire un backing de l'ambiante occlusion avec la cage avec sélection au vert actif on sélectionne ici l'image c'est important on a un clic dessus et on lance le bec alors oui il faut que je fasse apparaître mon objet pardon objet eau contrôle objet bas on clique sur l'image on a ambiante occlusion et on fait notre bec alors là il me dit qu'il n'y a pas d'image pour les yeux mais c'est pas grave c'est alors il va commencer à calculer moi je vais l'arrêter tout de suite puisque c'est un petit peu long et je vais charger ici L'image que j'avais déjà généré un donc c'est c'est celle là Ok donc là forcément alors moi je dois changer ici mais vous vous le ferez vous le ferez pas c'est que moi je suis allé chercher la map d'ambiante occlusion que j'avais généré tout à l'heure sur mon disque dur et comme vous pouvez le voir là il ya pas mal de détails chaque coup de crayon chaque creux est coloré en noir alors s'il ya ou si vous avez un petit bug comme ici vous pouvez le corriger de la même manière en mode paint on récupérant donc Est-ce la couleur et en donnant un petit coup Est-ce la couleur et en donnant un petit coup de pinceau sur votre sur votre objet donc l'appareil on pourrait donner est ce et un petit coup de pinceau par ici Voilà Là c'est pareil pour être donné un petit coup un petit coloré à l'essai Voilà Un petit coup de pinceau Voilà pour coloré ça avec un petit logiciel de dessin si vous voulez mais non moi ce sont des parties de la à l'intérieur de la bouche ça se verra à peine mais voilà comme ça c'est fait Ok on fait aussi file et on oblige on n'oublie pas d'aller dans images et on fait un save as on va créer On va créer Un dossier ici Ce dossier on va l'appeler texture Sinos et à l'intérieur vous allez sauvegarder votre image Vous faites la même chose avec la map de de normal pas normalement Voilà une fois que vous avez fait ça vous pouvez cacher de nouveau le sinocératops au polygone Et on va garder et même pour le rendu on va le cacher ici la cage et on va cacher aussi pour le rendu le sinocératops au polygone donc maintenant Donc j'ai mon objet ici alors forcément moi je faut que j'aille chercher Ma texture ma couleur c'est celle là Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher vos maps parce qu'en fait pardon Par défaut lorsque vous allez la créer elle sera directement attribuée Moi c'est parce qu'en fait j'ai dû aller chercher ma map plutôt que de la faire calculer Donc là une fois qu'elle est calculée elle est dans votre disque dur maintenant elle est sauvegardée vous pouvez par exemple ici ajouter Shift A ou Add On va ajouter une Converteur colorant Et là au lieu d'avoir un niveau de gris entre blanc noir et le blanc et bien on va faire un niveau de gris par exemple avec ici un petit peu de par exemple de vert foncé Et ici par exemple un petit peu de jaune On peut ajouter plus ou moins voyez le contraste sur la couleur on a généré Et on peut jouer Alors nous on avait mis métallique on va enlever le métallique quand même On va enlever le subsurface aussi parce que je sais pas pourquoi j'en avais mis Voilà et on va enlever le Rougnes Voilà comme ça Et on peut même utiliser la couche De Ici d'ambiance de plus d'ion générée Pour faire notre L'influence du Rougnes Vous allez voir Si je clique ici et j'envoie ça sur Rougnes Et bien tout ce qui est blanc va être mat et tout ce qui est noir tout ce qui va être foncé on va dire va être brillant Et regardez donc tout ce qui est foncé ça brille à l'intérieur Donc ça peut être intéressant que les parties creuses brille Que les parties sombres brille mais C'est pas alors ça nous sert pas à grand chose et donc ce qu'on peut faire c'est rajouter une colorant comme celle là On peut Déjà par exemple on pourrait inverser et dire que ce qui est par dessus ce qui est blanc brille et ce qui est dans les creux ne brille pas Mais surtout on peut ici influencer par exemple ça c'est la partie qui brille on pourrait dire que Ça et bien ça brille beaucoup moins Alors Ça on va mettre ça blanc Et cette partie là plus c'est foncé plus ça brille donc on peut dire que ça brille beaucoup moins en en mettant ça beaucoup plus clair Et donc voilà on aurait on peut gérer donc ici Les parties qui brillent de celles qui ne brillent pas Et on peut gérer ici la normal map Alors il ne faut pas dépasser normand 1 Il ne faut pas dépasser normand 1 On verra tout à l'heure comment ajouter dans un prochain atelier Plus de détails Avec Si c'est vu de loin C'est vrai qu'avec le contraste c'est pas mal vu de loin Mais sinon vous restez dans les 1 Et puis après on verra dans le prochain atelier comment faire des niveaux Et ajouter des détails fins On verra ça tout à l'heure pour l'instant Cet atelier est terminé Et j'espère que la vidéo n'a pas zoomé Je ne suis pas resté en zoom avant Tout va bien Donc je vous donne rendez-vous tout de suite après Pour un nouvel atelier Je vous dis merci de m'avoir écouté Merci de m'avoir suivi Et désolé pour le bug de tout à l'heure Allez Ciao tout le monde Merci de m'avoir regardé cette vidéo